A'ouzou billahi sami al-ali min ash-shaytani r-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, inna alhamda lillahi na'hamaduhu wa nasta'inuhu, wa nasta'gfiruhu, wa nasta'rchiduhu, wa nasta'hdiuhu, wa na'ouzou billahi min shururi anfusina wa min siyi'ati a'malina. Mes très chers frères, nous profitons de l'occasion que nous sommes en train de vivre pour faire un rappel extrêmement important à l'égard des musulmans. Nous sommes en train de vivre la période de la rentrée scolaire et nous profiterons de cette occasion pour dans un premier temps redonner l'importance de l'apprentissage et de la science en islam. Le fait d'apprendre est une chose très importante. Nous allons d'abord commencer par expliquer l'importance de la science en islam. Puis nous verrons quelles sont les sciences qui sont importantes et prioritaires et enfin nous donnerons quelques conseils aux jeunes et aux parents concernant cette rentrée. La première des choses que nous devons savoir, c'est que le Coran n'a pas été révélé d'une seule traite. Il n'a pas été révélé, il n'a pas été descendu d'un seul coup sur Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah a fait en sorte que des versets se succèdent pour montrer aux musulmans que celui qui veut trouver la vérité comme l'a eu Mohamed, il doit comprendre qu'il doit passer par des étapes. Et le premier verset qui a été révélé dans notre livre, comme nous le savons tous, c'est un ordre, c'est un impératif. Le premier mot qui est tombé dans le Coran, c'est un ordre. Allah nous a demandé d'exécuter une chose. Vous savez, l'ordre qu'il a donné, c'est quoi ? Lis. Lis au nom de ton Seigneur. C'est-à-dire toute personne qui prétend aimer Allah, qui prétend suivre la religion d'Allah, il se doit de lire. Et s'il ne lit pas, alors il n'a même pas commencé par le commencement. Comment tu veux réussir l'islam ? Comment tu veux réussir ta religion ? Si le premier pas, la première chose qu'on te demande dans la religion, tu ne la fais pas. Par Allah, tu n'y arriveras peut-être pas. Ou alors tu y arriveras avec de grandes difficultés. Et tu seras dépendant de ceux qui lisent et qui te rapportent ce qu'eux, ils ont lu. Donc tu seras peut-être même un peu aveugle. La lecture est extrêmement importante. Et la lecture, le terme ikra, ce n'est pas uniquement le fait de lire, c'est l'apprentissage. L'apprentissage. Et l'apprentissage a un statut très important. Il y a de nombreux versets qui en parlent dans le Coran. Il y a de nombreux hadiths qui nous disent que celui qui apprend, il a un grand mérite. Parmi eux, le verset d'Allah, dans lequel Allah dit, Allah élève ceux qui ont cru parmi vous, puis ceux qui ont eu la science. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans toute l'humanité, Allah élève en rang ceux qui ont dit « La ilaha illallah ». Allah leur donne un rang spécifique. Puis de ceux-là, Allah élève ceux qui apprennent la science. Celui qui apprend, Allah lui donne un degré élevé. Et Allah Ta'ala dans le Coran, il n'a jamais parlé d'élever des gens, si ce n'est dans ce verset-là. Il a dit qu'Allah il aimait certaines personnes. Dans le surat Al-Baqarah, Allah il dit « Et Allah aime ceux qui se repentent ». Celui qui a fait une bêtise, un péché, et qui revient à Allah et qui dit « Pardon Allah, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait ». Allah il l'aime lui. Donc il a donné son amour vers ces gens. Mais le fait de les considérer, de les élever, il l'a dit. Dans un autre verset, il a dit « Innamallah, innamya irshallah min ibadihil ulama ». Beaucoup d'autres versets en parlent. Mais là, l'élévation, elle se donne à ces gens. Donc celui qui veut être élevé par Allah, celui qui veut voir son rang augmenter, qui veut se rapprocher d'Allah, la première des choses, c'est la science. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit « Celui à qui Allah il veut donner le bien ». Celui à qui Allah il veut du bien. Qu'est-ce qu'Allah il... Ensuite, Allah il nous dit « Il lui donne quelque chose ». Et cette chose, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la célébrité. Ce n'est pas les maisons. Ce n'est pas la santé. Allah il a dit « Il lui donne la bonne compréhension de la religion ». Et on ne peut pas comprendre la religion tant qu'on ne lit pas. Tant qu'on ne passe pas du temps à en prendre. Donc, alhamdoulilah, nous c'est la rentrée des classes. C'est là où nous sommes en train de préparer notre futur programme pour cette année, incha'Allah. Les parents, ils préparent les fournitures scolaires de leurs enfants. Les enfants, ils se préparent à aller à l'école. Tout le monde commence à se préparer. Les jeunes, certains, ils s'inscrivent à la salle de sport. Qu'est-ce que je vais faire cette année ? Il faut que je m'inscrive à la licence, à tel club, tel ceci. Mais la première des choses, il faut qu'on s'inscrive à des cours de religion. Il faut qu'on s'inscrive pour apprendre le Qur'an. Il faut qu'on s'inscrive pour apprendre l'arabe. C'est la priorité. Parce que c'est la science numéro une, comme on va le voir, incha'Allah. Il y a un grand savant qui s'appelait l'Ibirri. C'était un savant andalou. Malheureusement, le texte n'est pas traduit en français. Il a écrit un poème envers son fils. Et il a laissé ce poème comme un héritage. Parce que vous savez, avant les musulmans, ils comprenaient tellement, c'était des gens tellement instruits, que dès qu'ils avaient un enfant, parmi les héritages qu'ils souhaitaient leur donner, ce n'était pas de l'argent, un compte en banque, un placement. Non, c'était plutôt chercher à les transmettre des valeurs et des principes qui font que même si le père disparaît, même si le fils est pauvre, il sait qu'il a laissé un enfant qui est sur le hak et sur le vrai. Il lui a laissé un poème dans lequel il lui a laissé d'énormes conseils. Ce poème, il s'appelle Attaïya. Et ce poème, il est magnifique. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, il n'est pas traduit en français. Et dans ce poème, il lui a expliqué ce que c'est que l'importance dans la science. Il a dit que c'est un trésor dont tu ne peux pas craindre le voleur. L'argent, quand tu l'as, c'est un trésor. Ça peut être considéré comme un petit trésor. Mais plus tu as de l'argent, plus tu vas avoir peur de voir des gens te le voler. La science, c'est un trésor dont tu ne peux pas craindre le voleur. Et qui est léger à transporter, il va avec toi là où tu te trouves. Pourquoi ? Parce qu'il est avec toi là-dedans. C'est des choses que tu as apprises. Et c'est des choses qui vont te former toute ta vie. Et il a dit aussi, c'est un trésor. Et il a dit aussi, et c'est un trésor qui, à l'inverse de l'argent, plus tu en dépenses, plus il augmente. Si tu as de l'argent, plus tu donnes ton argent, plus ton argent va diminuer. La science, c'est l'inverse. Plus tu as de la science, plus tu vas passer du temps à la transmettre, à la mettre en pratique, plus elle va augmenter. Et plus tu vas la garder pour toi, plus elle va diminuer. Plus elle va diminuer. Et ensuite, il lui a dit, et si tu connaissais réellement la douceur de la science, son goût, le goût d'apprendre, si tu connaissais réellement, alors tu aurais fourni énormément d'efforts pour l'apprendre. Et aucune chose de ce bas-monde, aucune passion ne t'aurait distraite. Pas même le football, pas même l'argent, pas même le travail, rien ne t'aurait distrait d'apprendre la science, si tu connaissais réellement le goût qu'a l'a d'apprendre. Et il a dit, pas même ce bas-monde et tout ce qui peut t'embellir, subhanallah. La science, wallahi, tout ce qui est dur, c'est le début. C'est de se lancer dedans. Parce qu'on va être parasité par beaucoup de choses. Mais celui qui fait le pas et qui décide de rentrer dedans, wallahi, wallahi l'azim, wallahi wa tallahi, qu'il trouve un goût inimaginable dans l'apprentissage de la science. Maintenant, quelle science il faut apprendre ? Alhamdoulilah, il n'y a pas de mal à apprendre ou d'aller à l'école. C'est même une très bonne chose. Et il est très dommage d'entendre que chez nous, les musulmans, il y a des jeunes qui nous disent « Ouais, mais pourquoi je vais à l'école ? Pourquoi j'apprends les mathématiques ? Les maths, ça ne sert à rien. À quoi ça me sert d'apprendre le théorème de Pythagore ? » Ou à quoi ça me sert ? Partez du principe, il faut qu'on parte du principe qu'il n'y a aucune science qui est inutile. Toutes les sciences que tu peux apprendre, elles peuvent être utiles. Elles vont peut-être ouvrir ton esprit. Elles vont peut-être te permettre de faire comprendre des choses. La géométrie, c'est utile. Parce que quand tu fais de la géométrie dans ta tête, demain, tu es face à un bâtiment, tu peux te le modéliser dans ta tête. Tu as plein de problèmes. Tu vas voir la vision 3D, 4D peut-être. Et tu ne vas pas le voir d'une problématique linéaire. Toutes les sciences, elles sont utiles. Donc, il ne faut pas qu'on entende un musulman dire « Ouais, ça, ça ne sert à rien, cette matière, je ne l'aime pas. » La deuxième des choses aussi, il ne faut pas qu'on oublie que l'école a un rôle d'enseignement. Et qu'en islam, on fait une grande différence entre l'enseignement d'un côté et l'éducation de l'autre. L'enseignement, c'est le fait de transmettre des informations. Moi, si je m'assois, j'apprends une poésie. Ou un texte, je prends une feuille et j'apprends. J'apprends, je vais apprendre des informations les unes après les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle l'enseignement. C'est de la mémorisation. L'éducation, c'est du temps. C'est des valeurs qui sont transmises. C'est de la transmission de valeurs. Et ça, wallahi, c'est écrit dans aucun livre. Ça se passe avec le temps. Va expliquer à un jeune que la fornication, c'est mal, que le fait de perdre son temps sur les réseaux sociaux va faire du mal, c'est pas bien. Va lui l'expliquer. Il va t'écouter, il va dire oui. Il va t'écouter pendant le journais, il va dire oui. Mais quand il est tout seul, quand il est face à son téléphone, c'est là où il a besoin de cette éducation. C'est là où il a besoin de ce travail. Et ce travail, il demande du temps. Et l'islam, il nous demande d'éduquer. L'école, elle a ce rôle d'enseignement. Mais nous, on a tous ce rôle d'éducation de nos prochains, de nos petits frères, de nos petites sœurs et de nos enfants. C'est une chose qui est primordiale et importante. Et donc, incha'Allah ta'ala, le fait qu'on va aller à l'école, que les parents réveillent leurs enfants. Lève-toi, ta école, ta cour, dépêche-toi, c'est une bonne chose. Mais il est triste aussi de voir que des parents se soucient que leurs enfants se lèvent à l'heure pour aller à l'école, mais ne se lèvent pas à l'heure pour aller à l'assalat al-fatr. Laisse-le, il est petit, il a 14 ans, il a 15 ans. Non, c'est à 14 ans, 15 ans que tu dois apprendre la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, apprenez-leur à partir de 7 ans. À partir de 7 ans, on doit leur apprendre la prière. Donc, c'est à partir de cet âge-là. Et enfin, on finira par un conseil qu'on donne à tout le monde. Le compagnon Ali ibn Abi Talib, il a dit, celui qui veut ce bas-monde, nous lui conseillons le Coran. Nous lui conseillons d'apprendre le Coran. Celui qui veut l'au-delà, qui veut être heureux dans le paradis éternel, nous lui conseillons le Coran. Et celui qui veut les deux, nous lui conseillons à lui aussi le Coran. Nous lui conseillons le Coran, c'est-à-dire qu'il doit apprendre le Coran. Si tu veux qu'Allah il mette la baraka dans tes études, dans tes projets, dans ta carrière, dans ta vie, dans tout ce que tu entreprends, alors accroche-toi avec le Coran. Apprends-le. C'est l'occasion de s'inscrire. Chacun d'entre nous, il doit avoir le souci. Il faut que je m'inscrive à des cours. Il faut que j'apprenne ma religion. Il faut que je fasse un programme. Moi et mes prochains. Moi, ma femme, mes enfants. Moi et tous ceux qui sont autour de moi. C'est maintenant qu'on doit le faire. Et on doit avoir ce souci plus que tout autre chose, Inch'Allah. Même si ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir le souci de l'enseignement, comme l'adhi, Inch'Allah. Inna Allah, Malaikatuhu, Yusallun, A'la Nabi. Ya, ayuhal-lazine, A'amannu, Sallu, Wasallimu, A'lihi, Taslima. Allama, Salli, Ala, Muhammadin, Ala, Ala, Muhammad, Kama, Salli, Ala, 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 Ibrahim, Wa, Bari, Ala, 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 Allahumma allif بين المسلمين Allahumma asloh بين المغرب والجزائر Allahumma asloh بين المسلمين يا ذو الجلال والإكرام Allahumma tubba saqam al-marzah يا أرحم الراحمين Allahumma a'idin madinin يا أرحم الراحمين Allahumma a'idin المستضعafin من المسلمين والمسلمات في مشايق الأرض ومغاربها Allahumma a'izz الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رب العرش المجيد وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين